Il est temps pour passer aux déclarations des députés. Député de Windsor-Tecumsey. Bonjour, M. le Président. J'ai une leçon d'histoire. Steve Burney a donné un cours de 11e année. Il a donné une affectation spéciale. On leur a donné le nom des membres du comté d'Essex qui ont fait partie de l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu faire une recherche. Ses étudiants ont obtenu les adresses de ses soldats lors de la conscription d'il y a plus de 75 ans. Les lettres affirment au propriétaire qu'il y avait un jeune soldat qui s'est battu pour le Canada lors de la Seconde Guerre mondiale. dans une de ses lettres au 733 rue Niagara où habitait Samuel Burgey. Il a été tué le 19 août 1942. C'était sa première bataille et il allait avoir 23 ans. Mme Murphy, la propriétaire de cette lettre, était tellement intriguée qu'elle a fait faire une plaque d'hommage et qu'elle a collée sur sa porte d'entrée. Et il lit ce qui suit en hommage à Samuel Burgey en 1919-1942, un soldat brave qui s'est battu pour le Canada. Il vivait au 733 rue Niagara à Windsor. Cette plaque a un coquelicot. Alors, je dis merci à Patricia Murphy, merci à Steve Burney, le prof d'histoire à Sainte-Anne, et merci aux élèves dont Riley Carmichael pour avoir fait cette recherche et avoir rédigé ses lettres. C'est une leçon d'histoire pour nous tous. Ne l'oublions pas. Merci, député de Whitby. Je prends la parole pour rendre hommage à Andrea Shaw, la directrice exécutive, le centre de soutien au cancer dans la région de Whitby. Andrea est avec nous. Elle prend sa retraite le 14 juin 2019 après 22 ans et demi de service sans relâche. Au départ, elle était la seule employée au centre lorsque ce centre a été créé en 1997, mais depuis lors, il y a eu 13 membres du personnel, ce qui montre à quel point ce centre est devenu important dans la région de Durham. Monsieur le Président, Andrea est une chef de file dévouée et qui a touché des milliers de vies chez les gens vivant avec le concert. Elle est le cœur de Heart Place depuis sa fondation. Elle est une chef de file communautaire et c'est une allocutrice que l'on recherche. C'est une personne ressource précieuse dans la collectivité et dans son ensemble. Les résidents de ma circonscription ont eu le privilège d'avoir cette personne qui a inspiré la vie de nombreuses personnes, y compris la mienne. Nous ne pourrons jamais vous repayer entièrement pour tous vos sacrifices et votre dévouement. Que Dieu vous bénisse lors de votre retraite. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Le 10 mai, j'ai eu l'occasion incroyable de me joindre avec ma collectivité au parc de protection de la nature à Purplewood, à Oshawa. Nous avons porté des bottes et nous avons appris à identifier des plantes, une plante invasive qui a la capacité de détruire les autres plantes. Ensuite, nous sommes allés au Heritage Hall. Je ne sais pas si on peut manger toutes les plantes invasives, mais je dois vous avouer que la moutarde à l'ail était vraiment délicieuse. Nous l'avons mangée. Vous savez ce que feront la moutarde à l'ail aux autres plantes? Des personnes bien intentionnées ont emporté cette plante dans les années 1800, mais cette plante est devenue une plante invasive. Il est presque impossible de se débarrasser de ces plantes invasives. Selon le site Web du ministère des Ressources naturelles et des forêts, c'est une menace pour notre environnement, notre économie et même notre santé. Monsieur le Président, le garlic mustard n'est pas la pire des espèces. Les Ontariens peuvent empêcher cette propagation. Je félicite Minkoka pour le travail et j'encourage toutes les personnes à agir et arrêter les plantes invasives. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai eu le privilège de participer à l'initiative des anciens combattants, dont l'hôte était IBM à Markham. Pour de nombreux anciens combattants, la transition du service à la vie civile et dans la main-d'oeuvre civile est difficile. On ne reconnaît pas toujours le service des anciens combattants et ce sont les employeurs potentiels qui ne le reconnaissent pas. IBM a décidé d'initier l'initiative de l'emploi des anciens combattants. Ce programme a l'objectif d'aider et d'enseigner un groupe sélectionné d'anciens combattants les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine de la cybersécurité. Monsieur le Président, je félicite les efforts de ce programme et d'IBM Canada pour aider nos anciens combattants. Je suis honoré de service pour un gouvernement qui est fier de rendre la vie plus facile aux anciens combattants. La Légion royale a offert des permis gratuitement aux anciens combattants. Appuyer les anciens combattants n'est pas simplement une responsabilité, mais une obligation civique pour que toute la société doit aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Députée de Parkdale, High Park. Merci, Monsieur le Président. Le 28 mai est la journée de l'hygiène, une journée destinée à souligner la bonne hygiène menstruelle. De nombreuses personnes ne pensent pas à la pauvreté de la menstruation au Canada, mais il y a de nombreuses personnes qui ont de la difficulté à trouver des produits menstruels. Pour de nombreuses personnes, cela coûte des centaines de dollars par année. Pour de nombreuses personnes, c'est une question entre choisir entre manger et acheter des produits menstruels. Et toutes ces questions touchent les jeunes personnes qui sont en âge de menstruation. Et souvent, ces personnes se servent de solutions non hygiéniques, c'est-à-dire de la surutilisation des produits qui peuvent mener à des infections, ce qui signifie être absent de l'école ou du travail. Il y a moins d'activité sociale. Et ces personnes font l'objet de violences. C'est une question d'équité sociale. J'aimerais reconnaître des personnes clés. Janet Kodowska, qui est maintenant une femme de distinction en 2019 du YWCA, Halima et ces deux femmes rendent les produits menstruels disponibles pour tous. Les dix filles des écoles publiques qui participent à mon programme, elles veulent que les produits menstruels soient disponibles dans toutes les écoles. J'aimerais que le 28 mai soit la journée de la menstruation. Il faut commencer ce travail avec les écoles publiques. À toutes celles qui sont en menstruation, c'est une journée pour nous. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Lanark, Frontenac, Kingston. Lanark, Frontenac, Kingston. Vendredi dernier, j'ai rencontré le caucus des gardiens. Nos discussions ont été productives. Les membres ont identifié leurs enjeux, y compris l'incertitude sur les paiements de péréquation dont ces personnes se fient pour avoir une société dynamique. Il y a une absence de détails et de directives de la part du gouvernement et on se fie aux stratégies de consolidation. Les gardiens ont dit qu'ils ont un gouffre de 30 millions de dollars. Ce qui me préoccupe, c'est que ce gouvernement parle d'efficacité, mais ne comprend pas que les dépenses municipales sont des obligations qui doivent être confirmées par les lois de Queen's Park. D'un côté, le gouvernement ne peut pas amender les dépenses tout en imposant plus d'obligations et en imposant la mise en œuvre. J'étais heureux d'entendre les annonces du ministre, mais ce gouvernement a tendance à agir d'abord et à réfléchir plus tard. J'espère que le gouvernement va s'engager avec les partenaires municipaux et travailler avec eux pour améliorer la qualité de vie des personnes des régions rurales de l'Est de l'Ontario. Merci beaucoup. Ensuite, député de Etobico Lake Show. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. La fin de semaine, avec la députée d'Etobico au centre, nous allons organiser une foire pour montrer les services dynamiques qui façonnent notre collectivité. Ces organismes travaillent sans relâche pour aider à soutenir nos résidents. Et j'aimerais vous donner d'exemples. Il y a plus de 55 organismes qui vont montrer leurs services cette fin de semaine. La banque alimentaire Daily Bread, qui est la plus grande banque, avec plus de 10 000 bénévoles et 50 membres du personnel et qui alimente des milliers de ménages. Il y a une autre association qui offre des occasions de réseautage pour des leaders émergents et leur bien-être économique. LAMP, le centre de santé, qui offre aux cométants des Etobico Lake Shore centres avec des programmes et des services pour améliorer notre collectivité. Ces services comprennent un soutien à la santé mentale, au diabète et merci à Jasmine pour tous ses efforts chaque jour. Et j'aimerais encourager tous les résidents à Etobico de se joindre à moi et à le député d'Etobico Centre de 10 heures à 3 heures samedi de venir à Cloverdale Mall pour en apprendre des organismes qui vivent à Etobico. Et c'est incroyable. Merci. Déclaration de député. Député de London North Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion pour féliciter le Conseil municipal pour leur bonne intendance. Notre code de crédit est de triple A depuis 40 ans. C'est un record. Ce gouvernement pourrait tirer des leçons de ce Conseil municipal pour leur bonne gestion publique et leur code de crédit exemplaire. La code de crédit a diminué à cause des compressions budgétaires de ce gouvernement irresponsable. C'est une comparaison simple, mais appliquons cette logique. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, ce sont les enfants qui sont une priorité, la santé, l'éducation également. Mais tout ce qu'on voit de ce gouvernement, ce sont des compressions budgétaires. Mais il y a encore des questions en suspens. Et quel est le retour sur l'investissement pour la caravane de plaisir du Premier ministre? Est-ce qu'ils gèrent ce qu'ils ont? Et quelle est la raison pour les collants ridicules dans les stations d'essence? Est-ce que ce gouvernement examine honnêtement ses propres dépenses? M. le Président, quand est-ce que le Premier ministre va se réveiller, stationner sa caravane de plaisir et se rendre compte que ces compressions nuisent à tout le monde dans la province, sauf pour ses petits copains? Prochaine déclaration, député de Thornhill. Merci beaucoup. J'aimerais vous parler d'un événement auquel j'ai participé hier soir, le Centre islamique al-Nathwa à Richmond Hill et qui a été établi en 2002. Ensemble avec la police de la région de York et le chef Eric Shalief, ils ont eu un souper iftar, c'est-à-dire c'est pour le jeûne du Ramadan. Ceux qui sont musulmans ne mangent pas le jour, mangent seulement couché du soleil jusqu'au lever du soleil et ce, pendant tout le mois du Ramadan. Ce que j'ai constaté lors de l'événement, c'était la valeur des enfants et des jeunes dans la collectivité et par les organismes. Nous constatons que dans nos collectivités, il y a différents organismes et différentes religions qui comprennent que les enfants représentent l'avenir dans la province de l'Ontario. L'organisme, Aslam Badat, le secrétaire général, m'a expliqué qu'il travaillait très fort pour établir un pont entre les collectivités multiculturelles, de faire tomber les silos, établir des dialogues et comprendre la situation. L'événement a eu lieu au Centre communautaire Bayview à Richmond Hill. Il y a eu des politiciens qui ont participé de tous les paliers et de tous les partis du gouvernement. J'aimerais mentionner que M. Badat fait partie du comité consultatif de recrutement de la police et merci à un de ses bénévoles qui a pris des photos. Ramadam Boutarrak. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mississauga East Cooksville. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler du travail formidable de la Banque alimentaire de Mississauga East Cooksville. L'année dernière, la Banque alimentaire a reçu 75 000 $ en subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario pour l'initiative Reclaim Fresh. Ce programme unique établit des partenariats avec des épiciers afin d'empêcher de jeter des aliments non périssables ni distribuer des aliments le même jour aux clients de la Banque alimentaire. Reclaim Fresh sera un projet pilote dans 10 épiciers à Mississauga. Ce programme va diminuer le gaspillage des aliments dans les magasins et dans la collectivité. Je suis fier que notre province aide à financer de telles initiatives formidables telles que Reclaim Fresh par le biais de la Fondation Trillium. Dans les quatre prochaines années, la Banque alimentaire va aider plus de 5 millions de repas. J'ai hâte de travailler avec la Banque alimentaire et la Fondation Trillium de l'Ontario pour s'assurer d'éradiquer la pauvreté dans notre province. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Cela m'a fin à la déclaration des députés.